Est-ce que vous avez hésité avant de vous inscrire à la formation ? Je pense que c'est un peu comme Morgane, je suis étudiant toujours, et il y a deux ans j'étais toujours étudiant, et c'était quand même un gros coup à la base. Et j'ai un petit peu hésité de me dire, est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre ça par exemple dans l'équipement, pour pouvoir continuer malgré tout à pratiquer de mon côté. Mais au final, j'ai décidé de partir là-dessus et je ne regrette pas du tout. Pareil. J'ai hésité un petit peu, est-ce que je ne suis pas encore en train de faire un achat compulsif. Et en fait, à partir du moment où c'est mon mec qui m'a dit, je pense que c'est une bonne idée, là c'était validé. Et je n'ai pas hésité très très longtemps finalement, enfin deux jours je pense, peut-être trois. Et qu'est-ce qui vous a aidé à franchir le pas ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? Alors moi, je n'ai pas eu un genou de la taille de ma tête pour m'aider dans la décision. Ça m'a fait un truc. Non, moi ce qui m'a vraiment décidé, c'est de me dire, comme tout en fait, je vais avoir une base théorique qui va me permettre de me dire quand je vais à la montagne, même si ce n'est pas le terrain, ok, là par exemple, je pense tel truc, j'ai vu dans la formation que quand je pense tel truc, ça peut être un peu dangereux, etc. Et juste de prévoir les cas de figure et d'avoir une base solide sur lesquelles ensuite je peux m'appuyer pour la pratique. Donc moi, ça ne me paraissait pas du tout superflu d'avoir une base théorique pour l'alpinisme au contraire. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à le faire. Ok. Et toi Morgane ? La question c'était, enfin, le déclic ? Oui, oui, qu'est-ce qui t'a fait faire changer ? Moi c'est l'accident forcément, parce qu'après l'accident je me suis retrouvée, enfin, les jours juste après, j'avais une envie, c'était remonter là-haut, je ne sais pas pourquoi. Mais, et en fait, deux mois après par contre, je me suis pris vraiment un coup de bâton, en mode, déjà j'ai commencé à avoir le vertige, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et j'ai vraiment réalisé deux mois plus tard, wow, mais c'était chaud, on ne peut quand même pas faire de la merde, ça ne veut pas du tout. Mais avec quand même, malgré tout, l'envie, il serait possible d'y retourner, et de me dire, ok, je vais y retourner, mais la prochaine fois que je refous les pieds en haute montagne, je veux que ce soit en connaissance de cause, je veux avoir fait les choses bien, je veux avoir fait un maximum, en fait, dans ce que je peux faire depuis chez moi, parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire en amont. Enfin, le temps que tu passes sur place, finalement, il n'est pas si énorme que ça, comparé au temps de préparation, d'apprentissage même, et je pense que ça a été vraiment cette volonté de, ok, là, il faut que je revoie mon programme à la baisse. Enfin, pas à la baisse, mais dans l'ordre, et de vraiment repartir sur des bonnes bases, pour ne pas refaire les mêmes conneries. Et voilà, c'est pour ça aussi que je savais que normalement, je n'avais pas trop regretté mon choix de faire la formation. Oui, tu as dit un truc qui me parle pas mal, parce que c'est aussi dans cet esprit-là qu'on l'a pensé, c'était de se dire, c'est un peu con pour des gens qui n'habitent pas forcément proche de la montagne, et même pour des gens qui habitent proche de la montagne, d'apprendre à faire des allots de bouche sur un glacier pendant que tu t'épelles, machin, alors que tu pourrais apprendre ça chez toi, tu vois, enfin, tous les nœuds, en fait, tous les trucs que tu peux, enfin, comment faire un relais, etc., tu peux t'entraîner, d'abord de chez toi pour ensuite, progressivement, acquérir le réflexe, et quand tu vas en montagne, bah, ensuite, t'es complètement prêt. Donc, ça, c'est aussi un truc que je trouve intéressant. Enfin, moi, je me rappelle, je m'étais mis une corde, en fait, à côté de mon bureau et avec un mousqueton pour m'entraîner à faire le cabestan et le demi-cabestan, et je m'entraînais aussi pour clipper la dégaine et tout. Donc, et ça, c'est assez fun et je vois qu'il y a Émilie qui est dans le chat aussi. Émilie, elle a fait ça aussi pour s'entraîner à clipper les dégaines et en fait, c'est un truc qui aide vachement parce que ça t'aide à ancrer le réflexe et une fois que tu es sur le terrain, bah, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, quoi. Donc, ouais, merci pour ces retours-là. Et, ouais, est-ce que vous êtes content, du coup, d'avoir franchi le pas de la formation et qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique depuis que vous avez suivi les vidéos ? Et bah, moi, ça a tout changé parce que maintenant, bon, je me fais des week-ends plaisir. Enfin, tous les week-ends, quasiment, je suis en montagne avec les copains. C'est moi qui emmène. Des fois, j'y vais avec des personnes plus de mon niveau pour qu'on puisse se mettre quelques missions, comme on dit. Donc, bah, maintenant, je suis content d'être arrivé à cette autonomie-là et au final, maintenant, c'est plus du perfectionnement, plutôt dans le niveau et je suis content d'être arrivé là, quoi. Du coup, ouais, est-ce qu'il y a des modules de la formation ou des vidéos qui t'ont particulièrement aidé ou qui t'ont marqué ou autre ? Bah, au final, de par moi, mes connaissances, plutôt des nœuds, tout ce qui est technique que j'ai pu retrouver dans la grimpe, les modules qui m'ont le plus aidé, moi, ça a été surtout sur la prise de décision, la visualisation des risques, objectifs, etc. Mais vraiment, ce qui m'a le plus parlé, ça a été comment prendre les meilleures décisions possibles avec les biais cognitifs, humains, etc. que je vous invite à aller voir, peut-être, dans l'information. Et parce que j'avais pas connaissance de ces choses-là et quand j'ai pu pratiquer après en montagne, je me suis dit, « Ah ouais, ok, ça, je l'ai vu, je sais ce qui est en train de se passer, etc. » Que ce soit vis-à-vis de moi-même, un ressenti, ou vis-à-vis de mes copains que j'emmenais. Et du coup, ça m'a permis de vraiment éviter beaucoup de situations un peu compliquées et de prendre en amont ces choses-là. Oui, c'est clair que c'est un sujet qui est tellement passionnant. Moi, je trouve les prises de décision, la gestion de groupe, le facteur humain que je partage aussi l'intérêt pour ces sujets. C'est clair. Je vais continuer juste avec… Il ne reste plus énormément de questions. Donc, ce que je te propose, Morgane, c'est que je finisse avec Gabin. Et puis, comme ça, on le libère. Et peut-être que tu aurais trouvé une solution d'ici là. Je te laisse un peu t'en prie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme autonome en Alpi ? Oui, complètement. Complètement, je dirais, depuis l'été dernier, où j'ai vraiment fait des belles courses. Et puis là, cette année, du coup, j'ai enchaîné sur la cascade de glace, ski de rando. C'est un peu particulier, le ski, parce que je fais beaucoup de skis de compétition pendant des années. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à mettre au ski de rando. Mais donc là, j'ai fait du ski alpinisme beaucoup cette saison. Et donc, oui, maintenant, je me considère autonome et je suis très content. Trop cool. Donc, je précise aussi, parce que parfois, il y a des incompréhensions là-dessus. Mais autonome, ça ne veut pas dire qu'on a fini de progresser. Non, pas du tout. Voilà, parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah, on n'est jamais vraiment autonome en montagne. » Après, c'est une question de sémantique. Qu'est-ce qu'on appelle autonome ? Pour moi, autonome, c'est juste quand on a les cartes en main et les compétences pour partir en montagne en sécurité et éventuellement emmener des gens quand on a envie. Donc, pour moi, c'est ça, autonome. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne nous reste rien à apprendre, évidemment. Je dirais qu'être autonome, c'est pouvoir commencer à progresser avec les bonnes cartes. Oui, très bonne définition. Et oui, une dernière question pour toi, Gavin. Quels sont les courses d'Alpi ou les sommets emblématiques que tu as faits, dont tu es fier, et ceux que tu t'autorises à envisager aujourd'hui ? Donc, en gros, quels sont un peu les accomplissements Montefiard et puis tes projets éventuels ? OK. Eh bien, les accomplissements, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est l'été dernier avec la traversée des aiguilles de Cialouse, une course d'arête côté D, très rocheuse, très longue, en fait, donc avec quand même un bel engagement. Et ça a été une de mes plus belles courses, je pense. C'est ça qui me vient le plus à l'esprit, quoi. Ça a été la première fois qu'en fait, je suis passé en tête sur quasiment toute la longueur dans les passages difficiles et que j'ai plutôt l'idée de la course et j'en suis très fier. Et pour les sommets emblématiques, j'aimerais bien... Là, c'est prévu que j'aille plutôt dans les Alpes-Suisses, là, du côté du Servin cet été. Donc avec une voie normale, en fait, cet été, j'aimerais beaucoup faire en juin-juillet des ascensions à haute altitude parce qu'en juillet, je pars au Chili, dans les Andes. Donc voilà, j'aimerais bien faire des petites expéditions à haute altitude, donc déjà commencer à me familiariser avec tout ça. Trop bien. Dans les Andes, il doit y avoir de quoi faire, mais ça ne doit pas être le même engagement aussi. Et non, c'est pour ça que j'ai le topo, je commence à étudier un peu la question. Yes, trop bien. Ok, et bien, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Gabin ? Des trucs auxquels tu penses que tu voudrais transmettre à d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que tu étais plusieurs années auparavant ? Pas spécialement, j'allais dire de juste garder votre passion. Il ne faut surtout pas se démotiver. Ça va venir, l'autonomie, il faut juste travailler pour. Et franchement, avec la passion, ça vient très vite. En tout cas, si vous trouvez ou la formation ou des personnes qui peuvent vous emmener, sautez sur l'occasion, continuez de travailler et vous pourrez très vite accéder à l'autonomie. En tout cas, ça a été mon carré. C'est très cool. Trop bien. Très vite et surtout à votre rythme. À votre rythme, bien sûr. Super. Bon, écoute, je te libère, Gabin. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce petit live. J'espère que ça vous aura appris des choses. Et du coup, Gabin, à très vite. Je ne sais pas où, mais on se reverra très bientôt. À très vite. Ciao, merci Morgane. Merci Thomas. Salut Gabin. Qu'est-ce qui a changé dans ta pratique depuis que tu t'es inscrite à la formation ? Comment tu te sens depuis que tu es dans la formation ? Moi, je pense que le gros changement, c'est le fait d'avoir repris un petit peu confiance en moi, ce qui n'était vraiment plus du tout le cas, et pris confiance physiquement, dans le sens où, après tout ça, j'avais carrément une grosse, grosse peur du vertical, et où ça, on l'a réglé un peu miraculeusement au stage qu'on a fait, du coup, au stage de la formation dans les écrins, où je me suis retrouvée à nouveau dans une pente-rête, mais genre sur 10 mètres, et j'étais paniquée, et en fait, c'est très bien passé. Et à la fois de prendre confiance en moi, dans le sens où maintenant que j'ai plus de connaissances, plus de capacité de réflexion aussi, de capacité d'analyse sur une prépa de course, sur des conditions, en fait, maintenant, j'ai envie de, même si ce n'est pas moi qui lit, de m'intégrer dans le truc, de m'intégrer dans la préparation, d'avoir mon mot à dire, de réfléchir, de regarder, de faire des choix, et ça, c'est quelque chose dont j'étais absolument incapable. Et le fait, en fait, d'avoir toutes ces bases, et toutes ces... Enfin, ce n'est pas que des bases, en fait, parce que c'est quand même assez complet, mais d'avoir, en tout cas, un socle solide, ça, comme le disait très bien Gavin tout à l'heure, c'est une charge mentale en moins, quoi. Et forcément, quand tu as moins de charge mentale, tu as plus d'espace psychique et même physique pour te concentrer sur, je ne sais pas, ta vie. Et rester en vie, c'est pas mal aussi. Par exemple ? Non, mais globalement, d'avoir pris un peu plus confiance en moi, même si ce n'est pas encore tout ça, mais, ouais, largement. Du coup, la question d'après, c'était, est-ce qu'il y a des modules de la formation qui t'ont particulièrement aidée ou que tu as particulièrement appréciée ou des leçons ? Alors, moi, c'est con, mais c'est vraiment les trucs débiles. Mais c'est vraiment les ressources, en fait, de... Même si on connaît tout ce camp, tout camp, on connaît tout ce qui tour, mais, en fait, de vraiment exploiter ces ressources au maximum et même si, évidemment, dans la formation, tu ne peux pas aborder toutes les spécificités de chaque ressource, de chaque truc. Moi, genre, je me suis éclatée. Je me souviens, c'est vraiment, je pense, le truc sur lequel j'ai passé le plus de temps alors que ce n'est pas forcément le plus important en soi. Mais moi, j'ai passé des heures, vraiment, sur Fatmas à regarder vraiment... Moi, je n'arrive pas à... Enfin, je sais lire une carte. C'est important de lire des cartes, mais franchement, rien ne remplace une vue en 3D. Je suis désolée. Et après, en vrai, tout ce que... Enfin, comment dire ? Pour moi, l'indispensable aussi, mais c'est très perso, c'est tout ce qui est sur les manips, en fait, sur les techniques de base, les nœuds où c'est... Oui, c'est des tutos qu'on peut trouver sur Internet, mais d'un site à un autre, on ne va pas te montrer le même truc. Du coup, tu dois mettre 10 millions ou quoi. Là, tout est regroupé. Tu peux t'y retrouver hyper facilement. Tu as un doute. Tu sais pourquoi c'est, dans quel cadre tu l'utilises. Enfin, pour moi, c'est la base. Mais sinon, honnêtement, j'ai passé vraiment des heures sur tous les sites à découvrir des fonctionnalités que je connaissais absolument pas, alors que je passe des heures sur Camp2Camp. Oui, donc, pour les personnes qui nous regardent, en fait, il y a une leçon avec plein de ressources, donc tous les sites, que ce soit de météo, de topo, enfin, voilà, de plein de trucs, et donc, on en explore certains qui sont les plus connus avec parfois des fonctionnalités qui ne sont pas forcément évidentes. et donc, voilà, il y a toute une liste. Et effectivement, c'est cool aussi parfois de se perdre un peu là-dedans. Et j'allais dire aussi, effectivement, tu dis qu'il y a le fait que tout soit regroupé au même endroit. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose. Oui, je pense que c'est important parce qu'en fait, comme on l'a dit au début, il y a le risque aussi de se perdre dans tout l'éventail des techniques qu'on peut trouver sur Internet. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire une technique. Et du coup, là, il y a au moins l'avantage que tout soit au même endroit et que c'est des techniques qu'on a choisies comme étant les plus simples possibles et en même temps, celles qui pourront servir dans le maximum de situations. C'est une valente au maximum. Voilà. Donc, au moins, quand vous les apprenez, vous êtes sûr que c'est une base qui est solide. Et après, évidemment, vous pourrez aller approfondir certains trucs. Donc, voilà. OK. Ouais. J'allais dire, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires et pas faire que suivre. Et ça, c'est, je pense, la grosse différence entre avant la formation en ce qui me concerne et après. C'est qu'après, enfin, maintenant, j'ai mon mot à dire. Enfin, je le dis et je réfléchis et je m'investis même si ce n'est pas moi qui lead et je me renseigne et puis même encore aujourd'hui, j'ai passé une heure à regarder des topos de trucs que je ne t'aide jamais faire. Mais, mais ouais. Putain, c'est génial ça. Tu ne m'avais pas dit. De quoi ? Non, ce que tu viens de dire, c'est énorme que ça t'ait permis de pouvoir t'affirmer, de ne pas suivre. De ne pas suivre bêtement. Ouais. Parce que j'ai déjà suivi bêtement et en fait, quand tu suis bêtement, après, c'est lié aussi à autre conseil plus important de parler en fait avec les gens avec qui on parle et de si on a des doutes, si on a le moindre doute, on le dit et la personne qui lead, ce sera elle d'évaluer en fait nos doutes de débutant, de savoir si c'est des doutes qui sont liés à quelque chose d'important, de physiquement, je ne suis pas sûre d'assurer. Ah, au fait, je ne t'ai pas dit, mais j'ai le vertige. Ou si c'est des doutes de, tu stresses un peu parce que parfois, c'est un peu stressant dans la haute montagne, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et à partir du moment où tu communiques, je pense que c'est le plus important d'être sur la même longueur d'onde, d'assumer aussi si tu n'es pas sur la même longueur d'onde et peut-être de renoncer si tu ne te sens pas de partir avec quelqu'un. Voilà quoi. Moi, je pense que communiquer, parce que l'alpi, ce n'est pas un sport en solitaire. Enfin, il y en a qui le font. Ils n'ont pas le même niveau que nous, quoi. Ouais, voilà, ça tu vois, genre. Donc, ouais, communiquer à mort. Et puis même communiquer, ça, c'est à partir en philosophie, mais communiquer avec soi, en fait, et vraiment se poser les bonnes questions et se dire, ok, je vais faire ça. Qu'est-ce que ça nécessite ? Qu'est-ce que ça engueille ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire pour moi ou est-ce que j'ai envie de le faire pour poster une photo sur Insta ? Voilà, c'est tout un dialogue intérieur et extérieur. Voilà. Oh là, si tu me lances sur ce sujet, on m'a complètement dérivé du live et moi, je vais avoir envie de vous parler de CNV, ta première question non-violente. Ok, je me forme en ce moment. Donc, rien à voir, pas du tout, mais c'est un sujet passionnant aussi. est-ce qu'il y a un intérêt si on ne débute pas avant un an ? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que justement, ça te permet de regarder, de prendre le temps de regarder toutes les vidéos, de bien ancrer tout ça, de commencer à travailler des trucs chez toi si tu peux, de faire de la préparation physique, de commencer l'escalade comme tu le dis. et en fait, le point important aussi, c'est que cette formation, vous la gardez à vie, donc c'est un accès à vie et c'est quelque chose que moi, j'ai à cœur de garder à jour. Donc, en fait, c'est des choses, enfin, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, je vais rajouter parfois des vidéos, des bonus, il va y avoir des, voilà, donc il y a petit à petit des choses qui s'améliorent, qui s'ajoutent, etc. Donc, voilà, moi, je le vois un peu comme un investissement que vous faites en vous et sur le temps long. voilà. Et je ne sais pas, Morgane, si tu as un truc à rajouter ou pas. Moi, je faisais quand même partie des gens qui étaient freinés, enfin, qui ne pouvaient pas vraiment commencer la IP à cause du prix aussi, les stages, les machins. Et c'est vrai qu'en soi, pour te dire, je ne me souviens même pas du prix, pour dire à quel point vraiment, je suis passée au-delà du truc, c'est que, comme tu le dis, c'est un investissement sur soi et sur sa pratique. Et en fait, je pense que quand tu te poses vraiment la question, que tu te renseignes autant, que tu es là à suivre une masterclass à 21h30, unundi soir, c'est que tu as envie d'y aller, en fait. C'est que tu as envie d'y aller et que je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de doutes. Voilà, moi, j'étais étudiante, je bossais chez McDo, chez SNB. je n'étais vraiment pas vraiment pas débordée de fric. Et voilà, après, c'est comme tout dans la vie, c'est comme tout achat, c'est forcément des concessions quelque part et voilà, c'est une affaire de priorité et puis peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, que demain, ça le sera. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est un bon résumé encore une fois. Je n'ai pas été payée pour dire ça. Oui, je précise, effectivement, c'est bien le préciser parce que... c'est un bon résumé. ...